Salut à tous, bienvenue dans une séance d'entraînement tactique sur l'e-chess. Alors, on est les noirs. Matériel égal. Il y a deux cavaliers blancs qui nous embêtent. Est-ce qu'on ne pourrait pas en capturer un ? Si je joue F6. Est-ce que ce ne serait pas une histoire de chasser ce cavalier pour capturer l'autre ? Si je joue F6, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut peut-être venir là. En quel cas, je prends l'autre et il prend la tour. Et je récupère le cavalier. On se fait deux cavaliers contre une tour et un pion. C'est pas mal, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Si on attaque ce cavalier-là une deuxième fois, il peut toujours s'enfuir. Par A5. Parce que notre cavalier-là ne pourrait pas faire un peu plus de dégâts. S'il échange ici, il ne passe pas grand-chose. Là, il y a un pion qu'on pourrait prendre. Donc, il faut faire attention au cavalier E7, échec, roi H8. Ça a l'air d'aller quand même. Je pense que je gagne un pion. Bizarre. Hmm. F6. Cavalier prend G7. Ah oui, mais là, je ne suis pas obligé de prendre celui-ci. Je peux prendre celui-là. Ah, je prends G7. Donc là, j'ai gagné une pièce. Et après, si le cavalier E7, ce n'est pas un problème. Ok, donc je pense que c'est ça. Ah, alors, il contre-attaque avec tour A5. Donc, est-ce que je mets ma dame en B6 ou B7 ? Je ne pense pas en B6 parce que là, il pourrait mettre son queue ici. Ah non, parce que je prends votre. Alors, du coup, les deux coups me semblent bons, mais c'est bizarre, du coup. Je ne vois pas les différences. Entre dame B6 et dame B7. Si je joue dame B7, je cherche comment il peut attaquer ma dame, mais il n'y a pas beaucoup de façons de l'attaquer. Ici, ça donne juste un cavalier. Alors, si je fais dame B6, il peut encore faire cavalier E7 échec. Roi H8. Ah non, il ne peut pas faire cavalier E7 échec. Mais depuis le début que je regarde ce coup, ce coup n'existe pas. Est-ce qu'il va sacrifier une qualité pour donner une qualité plutôt qu'un cavalier ? Je ne pense pas parce qu'il ne continue pas à pouvoir le sauver, son cavalier. Alors, on sacrifie, tour prend cavalier, puis on prend tour. Cavalier ici. Roi ici. Je pense qu'il veut que j'aille en B7 pour mieux couvrir cette case-là. Ouais. Ok. Donc, si j'étais venu là, je pense que... Je suis gagnant quand même, mais c'est peut-être moins bien. Non, je ne suis même pas gagnant, apparemment. Mat en huit coups. Je n'ai pas vu que c'était aussi dangereux. Ce roi H8, qu'est-ce qui se passe après ? Quel est le problème ? Est-ce que la dame va arriver à venir ? Ah oui, il peut sacrifier un des deux cavaliers. Donc ça, je reprends, il reprend. Et après, la dame peut arriver. Ok. Donc, on ne s'est pas fait avoir. Alors, dame B2. Est-ce que je ne connaîtrais pas déjà ce problème ? On dirait bien... Enfin, ça ressemble à une capture de dame. On a envie de la capturer, mais comment ? On sent notre tour à attaquer. Il n'y a pas beaucoup de moyens d'attaquer la dame. Il y a le pion C3 qui l'a attaqué aussi. On s'essaie de la chasser avec tour B2. Et on retourne à la maison. On retourne en B6, en tout cas. Et après, il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, ça n'a rien à voir avec une attaque contre le roc, mais ça m'étonnerait. Pour l'instant, c'est moi qui me fais attaquer. Il faut que je sauve en même temps la tour et le pion. Bon, si je joue tour A3, ça me laisse tour B3. Tour A3. Bon, pour le petit tour B3, il faut qu'il joue... Il faut qu'il remette sa dame en B6, certainement. Et après, si je continue à attaquer la dame, ça ne sert pas à grand-chose. Elle recule simplement. Donc non, je n'ai jamais vu ce problème, finalement. Ah, et si je viens là, j'ai une menace de mat. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une double menace ? Ah non, je crois que j'ai trouvé. Encore autre chose. Ce fou n'est défendu que par ce cavalier, et ce cavalier aussi. Donc... Si je prends là, et qu'il prend là, je vais gagner un fou. Moins que ce soit l'inverse. Mais je ne pense pas, puisque je dois donner une qualité pour le faire dans ce sens-là. Donc ce n'est pas lié à la dame, je pense. C'est juste ça. Sauf qu'il menace aussi de prendre ma tour. Il ne faut pas que j'oublie ça. Je récupère cette tour-là, mais s'il me reprend, on aura chacun perdu une pièce mineure plus une tour. Donc, au moins que je capture la dame, ce serait égalité. Il n'y a pas de capture de la dame ici. Donc, je pense qu'il faut commencer par ça, finalement, quand même. On donne une qualité, et on gagne une pièce. Mais on perd un pion. Non, on ne perd pas le pion. Je n'ai rien à dire. On gagne... On gagne deux pièces pour une tour. Encore une fois, si je fais ça d'abord, il va y aller prendre ma tour. Ok, donc c'est bien ça. Et c'est bien ça. Ok, pas si simple, parce que l'avantage n'est pas totalement décisif encore. On a juste deux pièces pour une tour, et les pièces meures sont quand même bien actives. On va se mettre, par exemple, un super cavalier ici. Donc, ce n'est pas si clair. Alors... Pourquoi il y avait une flèche, là ? Il faut reprendre G7, échec. J'ai déjà vu ce problème, moi-ci. Je l'ai déjà vu récemment. C'est-à-dire que je m'étais trompé. Donc, évidemment, le coup... Le coup évident, c'est tour prend G7, échec. Répondre à un échec, par un échec. Et donc, il y a des blancs après. Pourquoi ils ont fait ce sacrifice, en fait ? Mettre le roi ici, il y a une menace de mate. Et pour parer la menace de mate, je peux refaire échec. Ou alors, aller en E7. Comme ça, si tour C8, on fait tour E8. De toute façon, le premier coup, c'est forcément ça. Et il n'y a pas d'autres coups candidats, je pense. Si je viens là, c'est mate. Et si je viens là, en tout cas, si j'ai rien, j'ai aucun avantage. Enfin, soit j'obtiens une nulle avec beaucoup de chance, soit je perds. Donc là, je gagne une pièce. Il vient là. Et après, j'arrête la menace de mate en revenant en E7. Alors, à moins que j'aille en F7 pour faire échec à nouveau, mais il va juste revenir. Après, quand il est là, j'ai une menace aussi, quand même. J'ai une menace de fourchette. Une fois qu'il n'y a plus le fou. Donc, tour PNG7, Roi F6. Mais moi, j'ai l'impression de me souvenir que c'est tour E7, quand même. Pourquoi ce n'est pas tour F7 ? Peut-être parce que le Roi va venir en E6. Ok, allez, on va faire ça. Si il vient là, j'empêche de... Je le coupe, en fait. J'empêche de se mettre auprès de notre pion. Alors que... Tour F7, Roi E6. Comment on fait après ? Mon pion est attaqué. Je ne peux pas le défendre, alors je perce celui-ci. Pour toutes ces raisons, on va faire tour E7. Seul coup légal. Ok, donc là, j'avoue que c'est parce que je me souviens. Je ne suis pas sûr que je trouvais ça dans une vraie partie. Mais... Tu sais un peu, c'est logique. On va bloquer le Roi. Et apparemment, les Noirs n'ont pas mieux que d'échanger les tours. C'est étonnant, quand même, pourquoi il n'essaie pas de garder les tours en jeu vu qu'il y a une pièce de retard ? Ça ressemble presque à un... un mat à l'étouffée. Et si, je vais tour E1 ? On peut prendre ma dame, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai mat. C'est rigolo, tour E1. Il ne peut pas faire échec, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tour E1. Qu'est-ce que je raconte ? Oui, mais Tour E1 peut prendre ma tour. Et donc, quel a été mon plan, après ? Ça me permet de venir ici avec ma dame. Mais il peut encore jouer, par exemple, il doit jouer, je pense. Tour G1. Parce que je menace mat. Tour G1. Et donc là... Ah oui, mais après, au moins, je récupère cette tour. Sauf que j'essaie de faire une tour dans l'opération. parce que je ne peux pas jouer ça tout de suite, en fait. Ouch, peut-être que si. Tour prend dame. Tour E1 qui donne la nomade. Ok. Donc, si je joue ça, il faut déjà qu'il joue Tour G1 tout de suite. Finalement, ça revient au même. Alors, peut-être qu'après, je peux jouer... Ça ne revient pas même puisque je n'ai pas sacrifié de matériel. Pas perdu de matériel. Et après, si je joue Cavalier E2. Ou plutôt Tour E2. Tour 1. Ah ouais, c'est bien ça. Dame F2. Tour G1. Tour E2 ou Tour E1, en fait. Je pense plutôt Tour E1. Tour E2, je ne sais pas ce que ça menace. Vu que c'est la dame qui prendrait en premier. Donc, répétons. Tour F2. Si Tour prend, il y a mate, en deux coups. Donc, Tour G1. Et ce coup, pour empêcher dame prendre G2 mate. A moins de... Je veux ça ou ça, mais... Il donne d'autres pièces sans raison. Donc, Tour G1. Tour E1. Il ne peut pas me prendre à cause du mate. Il peut peut-être essayer de jouer le Tour ici. Non, ça ne suffit même pas. Ah si, peut-être. J'ai une dame là, il y a une Tour là, il y a une Tour là. Parce que, mettons, Tour prend... Ah, Tour prend D1, je pense pas. Il reprend avec, par exemple, la dame ou la Tour. Donc, Tour prend G1. Tour prend G1. Je ne sais plus où j'en suis. Dame F2, Tour G1, Tour E1, Tour D1, Tour prend G1, échec, Tour prend G1. Non, ça ne marche pas. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Ah, mais là, en fait, au lieu de... À ce moment-là, je peux jouer Dame prend G2. Échec et mat. Je ne peux pas prendre parce que Tour est cloué. Joli. Donc, je vous explique ce que j'ai vu. c'est que s'il joue ça. Ah oui, en fait, j'ai mat comme ça. Ah, mais j'ai calculé que celui-là. Donc, comme ça. C'est ça, celui-là que j'ai vu qui est bien plus compliqué que ça. Je n'ai pas bien vu, pas bien visualisé dans ma tête. Mais tout ça, c'était bon quand même. Et donc, ils ne pouvaient même pas me retarder avec des coups comme ça puisque je faisais mat. Ouais, c'est vraiment mat en deux, en fait. Enfin, mat en trois. Joli. Alors, on a un cavalier cloué à Notre-Dame. Sauf que s'il me prend, je prends la Dame aussi. Hum, hum. Ici, ici, ici. Ici, on attaquait la Dame malgré le clouage. Disons, tour prend. KV prend, échec. Faut prend, tour prend. et j'ai gagné une qualité. Alors, si je viens là, qu'est-ce que faire d'autre ? Faut prend. Ça, ça a l'air de tenir pour lui puisque après, tout est bien défendu là-haut. Tac, tac. Dame prend. J'ai rien de mieux. Rien de mieux. Et si je viens là, qui a l'air complètement dingue, avec la même idée, c'est que s'il me prend la Dame, je prends la Dame avec échec. Donc, il me reprend et je reprends, je regale la tour. Une qualité de plus. Et s'il me prend avec le pion, pardon, s'il me prend avec le pion, cette fois-ci, cette fois-ci, je peux jouer tour prend D8. Échec, Dame prend, tour prend. Donc, j'ai rien de qualité. Et en plus, après, il est très emmerdé sur sa 8ème orangée. Je pense que c'est ça. Comment il peut défendre sinon ? Il y a sa Dame qui est attaquée. Sa tour aussi, de toute façon. Sa tour va attaquer trois fois même. Donc, il est obligé de prendre. Alors, il peut faire un échec intermédiaire. ici, Roi prend. Je fasse un petit peu gaffe à ça quand même. Peut-être qu'il ne faut pas reprendre du Roi parce que là, il va faire Dame échec et la Dame n'est plus attaquée par le cavalier. Ce qui veut dire qu'au coup suivant, il va me prendre ma Dame. je peux toujours bloquer avec ma Dame. Mais, j'ai toujours mon cavalier en prise là-haut. Donc, il va récupérer la pièce qu'il a investie. Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est quand même le bon coup mais que s'il sacrifie le fou, il faut que j'aille en H1. Ou peut-être en F1. et que donc ensuite, s'il ne pourra pas me prendre ma tour à cause de ça. Donc, tac, tac, tac. Il faut encore qu'il prenne... Alors, donc, s'il prend ma tour, Madame, Madame, pardon, je prends la Dame avec échec sur mon roi F8 pour essayer de récupérer le cavalier. Tour prend. Sauf qu'il faut prendre... Alors, en fait, il faut que mon roi aille en F1 pour récupérer ensuite, là. Et si on fait les comptes au final, parce que j'ai vraiment gagné du matériel dans cette histoire. Cavalier C6, fou prend F2, échec, mon roi F1, tour prend D3. Cavalier prend E7, échec, roi E8, roi F8, pardon, tour prend D3. Mais là, j'ai une menace de mate, en fait. Il n'a pas le temps de prendre ma tour. Non, c'est pas une menace de mate. Il y a encore mon cavalier ici, il pourrait prendre le cavalier. disons que je sauve le cavalier. Ou même que je joue au tour E2. Le roi est là. bien, il y aura perdu ça, 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 et moi, j'aurais perdu ça et ça. Ou alors, ça et ça. Je vais pouvoir sauver soit le cavalier, soit la tour. Je ne me trompe pas. la ligne plus compliquée que je voyais, c'était ça. Il faut que j'aille en F1. ensuite, on a un peu la même chose. Roi F8. Tour prend tour A. C'est vrai que j'ai le temps aussi de prendre ce fou pour échanger. Donc là, j'ai une tour d'avance. Ah, j'ai une tour d'avance. Je vais mal tiquer et je croyais que j'avais que une qualité d'avance. En tout cas, il prend la tour. Ah oui, c'est ça. Ce détail-là que je n'avais pas vu. Ça va très bien pour les blancs. Une pièce d'avance à la fin. Alors, là, on est les noirs. On ne peut pas faire échec puisqu'il prend avec la tour. Je suis tenté de faire échec comme ça. Donc, le roi sera obligé d'aller en F2. et ensuite. Ça me permet de jouer D4, mais le travail semble encore long quand même. Alors, c'est vrai que je menace ensuite E3. Mais bon, ce n'est pas trop un souci. Tac, tac, tac. On peut toujours jouer, je ne sais pas, tour B2. avec, c'est parti. ... Merci. C'est pas cette tour, ça serait mat. C'est rigolo, quand même. Ah, si, je sais. C'est quand même ça. D4. Tour prend est obligatoire. Puisqu'on vient de voir, c'est le seul coup légal. Et ensuite, je chasse le roi. Enfin, en tout cas, je joue tour. H3, échec. Si le roi s'en va, je récupère la tour. Donc, il faut qu'il joue Fou F3. Mais non, parce que je le prends. Donc, le roi s'en va et je récupère la tour. De toute manière. Joli. Dommage pour les blancs qui étaient beaucoup mieux avec une pièce d'avance. Ils ont fait une belle gaffe. On est blanc. On est resté à plus 4. Ok. Bon, c'est déjà pas mal pour cette vidéo. On a réussi à en faire 6 sans erreur. Je suis assez content parce que j'avais beaucoup baissé. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada